On a déjà mentionné le fait que l'eau est une espèce amphotaire, c'est-à-dire qu'elle peut jouer à la fois le rôle d'acide ou le rôle de base. Notamment, dans le couple H3O+, H2O, l'eau joue le rôle de la base, tandis que dans le couple H2O, HO-, l'eau joue le rôle de l'acide. Si tel est le cas, on peut imaginer que l'eau en tant qu'acide réagisse avec l'eau en tant que base et nous donne H3O+, HO-, alors ça s'écrirait du coup 2H2O, c'est-à-dire H2O plus H2O va nous donner H3O+, HO-, et ça, c'est ce qu'on appelle l'autoprotolyse de l'eau. Et à cet équilibre, on associe une constante d'équilibre qui est égale à la concentration d'H3O+, que multiplie la concentration d'HO-, et dont la valeur est 10-14. Ce qui signifie que PKE est égale à 14. Alors, 10-14, c'est extrêmement faible, ça veut dire qu'on a très peu d'H3O+, et d'HO-, évidemment, la réaction est favorisée dans le sens H3O+, plus HO-, va nous donner 2H2O. Mais ça veut dire que toute solution d'eau pure contient des ions H3O+, et des ions HO-, et la constante d'équilibre associée à la réaction d'autoprotolyse de l'eau qui produit ces ions, et bien, est KE, et elle vaut 10-14. A noter donc que, dans le cas d'une eau pure, et bien, le pH de l'eau vaudra 7, car la concentration en H3O+, est égale à la concentration en HO-, et est égale à 10-7 mol par litre. Forcément, puisque, à partir de 2 mol d'eau, on obtient 1 mol d'H3O+, et 1 mol de HO-, pour un volume donné, ça veut dire que les concentrations sont égales, et puisque le produit des concentrations vaut 10 puissance moins 14, et bien, à ce moment-là, forcément, les concentrations valent ceci. Ce qui veut dire que l'eau pure possède un pH de 7.